Bonjour à tous, cette vidéo va vous donner des explications sur le premier exercice du TD4 puisque le chapitre est un petit peu complexe au niveau des régularisations de charges et produits à l'inventaire donc ça va vous permettre de savoir quelle est la logique de réflexion que vous devez adopter face à ce type d'exercice Alors on se situe dans l'entreprise Dave dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile l'entreprise est soumise au taux de TVA normal c'est-à-dire à 20% et donc son inventaire se passe au 31 décembre de l'année N Il convient d'analyser dans un premier temps les opérations, il va falloir identifier en fait la nature des régularisations à effectuer donc ça veut dire qu'il va falloir identifier déjà s'il y a une régularisation à effectuer puisque c'est pas toujours le cas, des fois vous avez des pièces comptables qui concernent bien l'exercice et donc il n'y a rien à faire à l'inventaire et si régularisation il y a, il faudra identifier s'il s'agit d'une charge constatée d'avance d'un produit constaté d'avance, d'une charge à payer ou d'un produit à recevoir Donc pour analyser chacune des opérations, vous allez systématiquement vous demander si la pièce comptable a été reçue Si la pièce comptable a été reçue et que l'opération concerne en réalité l'exercice N plus 1, vous serez face à une charge ou un produit constaté d'avance Charge bien sûr si la pièce comptable correspond à un achat, produit si la pièce comptable correspond plutôt à une vente ou à une opération qui enrichit l'entreprise A l'inverse, si vous vous rendez compte qu'il y a des opérations qui ont eu lieu pendant l'année N mais que la facture n'a pas été établie ou n'a pas été reçue alors il s'agit soit de charge à payer soit de produit à recevoir Charge à payer si vous êtes face à une situation d'achat et produit à recevoir si vous êtes face à une situation de vente Alors je schématise un petit peu parce qu'il n'y a pas que les achats et les ventes mais pour commencer ce sera déjà très bien Donc dans le cas présent, on a des matières premières qui ont été réceptionnées pour 820 euros hors taxe le 27 décembre de l'année N Si des matières premières ont été réceptionnées, ça veut dire qu'en fait on a acheté ces matières premières On les a achetées, on les a reçues au mois de décembre Mais on n'a pas reçu la facture qui correspond à cet achat de matières premières Cette facture sera reçue en janvier On est donc face ici à une situation où la livraison a eu lieu alors que la facture n'a pas été reçue Donc il s'agit d'une situation ici, d'une charge à payer Car il y a un décalage entre la date de livraison et la date de la facture qui intervient sur l'exercice d'après Cette opération doit donc en intégralité être rattachée à l'exercice N Car c'est la livraison qui fait que l'on rattache l'opération à l'exercice N On passe donc aux régularisations La régularisation s'enregistre au 31 décembre de l'année N Même en l'absence de pièces comptables, vous allez faire comme si vous aviez reçu la facture Mais en utilisant des comptes de régularisation Donc ici vous avez réceptionné des matières premières Autrement dit vous avez acheté des matières premières On va donc débiter le compte 601 pour 820 euros Là-dessus on calcule la TVA qui devrait normalement être de la TVA déductible sur autres biens et services Mais en l'absence de facture on ne peut pas enregistrer cette TVA dans le compte de TVA déductible Donc on utilise le compte de régularisation qui est le compte 44 586 Le petit moyen mémotechnique c'est que c'est comme le compte de TVA déductible Mais on met un 8 en 4ème position Ça s'appelle taxe sur le chiffre d'affaires sur facture non parvenue En contrepartie on devrait normalement mettre le compte fournisseur Mais comme la facture n'a pas été reçue On utilise le compte de fournisseur de régularisation Qui est le compte fournisseur avec un 8 en 3ème position Qui s'appelle fournisseur facture non parvenue On additionne 820 et 164 et ça nous donne 984 euros au crédit Au 1er janvier N plus 1 c'est la contrepassation de l'écriture Donc vous prenez l'écriture que vous venez d'enregistrer Et vous inversez tous les comptes Tout ce qui était au débit se retrouve au crédit Et tout ce qui était au crédit se retrouve au débit Et enfin le 8 janvier N plus 1 On vous dit que vous avez reçu la facture Et bien le 8 janvier vous enregistrez votre facture d'achat de matières premières Comme d'habitude avec les vrais comptes C'est à dire le vrai compte de TVA 44566 et le vrai compte fournisseur Deuxième opération Une facture a été reçue le 30 décembre de l'année N pour 1200 euros TTC Les marchandises concernant cette facture n'ont pas été réceptionnées au 31 décembre de l'année N C'est à dire avant la date d'inventaire Pour analyser cette opération On regarde si la pièce comptable a été reçue Et si les marchandises ont été reçues pendant la même période Il apparaît que la pièce comptable a bien été reçue Donc ici c'est une facture manifestement d'achat de marchandises Mais les marchandises qui correspondent à cet achat N'ont pas été réceptionnées au 31 décembre de l'année N On a donc reçu une facture Qu'on a enregistrée dans notre comptabilité Alors même que l'achat sera livré l'année prochaine Il s'agit donc d'une facture que l'on constate en avance dans notre comptabilité Et il faudra au niveau de la régularisation Reporter cette opération sur l'exercice N plus 1 Puisque la livraison aura lieu en N plus 1 Pour l'enregistrement comptable A la date du 30 décembre Puisque la facture a été reçue pour 1200 euros TTC Vous l'enregistrez dans les comptes normaux C'est à dire dans le compte d'achat de marchandises Vous mettez de la TVA déductible et votre dette vis-à-vis de votre fournisseur Alors attention il y avait un petit piège C'était marqué 1200 euros TTC Donc il fallait retrouver le hors-taxe Au 31 décembre de l'année N C'est l'écriture de régularisation On appelle ça l'écriture d'inventaire Il convient de rattacher la charge qui a été enregistrée le 30 décembre de l'année N A l'exercice N plus 1 Donc pour l'annuler en fait Annuler son impact sur l'exercice N Vous allez prendre votre compte 607 Dans lequel vous aviez mis 1000 euros sur la première écriture Et vous allez le solder En tout cas le créditer pour le même montant En contrepartie du compte 486 Charge constatée d'avance Et au 1er janvier N plus 1 Vous contrepasser cette écriture Ce qui a pour effet de reporter la charge sur l'exercice Auquel se rapporte effectivement cette charge Puisque les marchandises vous seront livrées en N plus 1 Ça vous donne donc le compte 607 Achat de marchandises pour 1000 euros En contrepartie du compte 486 Charge constatée d'avance Opération suivante Une facture a été envoyée le 28 décembre de l'année N Pour 600 euros TTC Les produits finis sont toujours en stock Au 31 décembre de l'année N Donc on se rend compte ici Qu'on a une facture qui a été envoyée en N Alors que manifestement La livraison qui correspond à cette facture N'a pas été réalisée Alors on raisonne bien Quand on envoie une facture En fait ça veut dire qu'on est fournisseur Et on a fait une vente Donc ici manifestement On parle d'une vente de produits finis Donc la facture relative à cette vente A été établie et enregistrée en N Mais nous n'avons pas livré le client C'est une opération ici Qui est donc constatée encore une fois en avance Car la pièce comptable a été reçue pendant l'exercice N Alors que la prestation n'a pas été réalisée Il faudra donc à l'inventaire constater Ce qu'on appelle un produit constaté d'avance Et donc reporter ce produit sur l'exercice N plus 1 Comptablement au 28 décembre de l'année N Vous enregistrez la facture Que vous avez établie pour votre client Vous la mettez du coup au crédit du compte Vente de produits finis pour 500 euros C'est à dire 600 divisé par 1,2 C'est assorti de TVA collecté Que vous mettez dans le bon compte de TVA collecté Puisqu'on a ici la pièce comptable En contrepartie du compte client Le 31 décembre de l'année N C'est l'écriture de régularisation Qui va de fait annuler le produit Que vous avez constaté précédemment Car ce produit doit être rattaché à l'exercice N plus 1 Pour annuler le produit constaté Vous prenez votre compte 701 ventes de produits finis Que vous aviez crédité sur la première écriture Et vous le mettez au débit pour 500 euros En contrepartie du compte 487 Produits constatés d'avance Pour 500 euros également Je vous rappelle que les régularisations De produits constatés d'avance Et de charges constatées d'avance Se font toujours hors TVA Puisque la TVA a déjà été déclarée Lors de la déclaration du mois de décembre Le 1er janvier de l'année N plus 1 Vous contrepassez l'écriture précédente Les comptes qui étaient au débit se retrouvent au crédit Les comptes qui étaient au crédit se retrouvent au débit Cela a pour effet de transférer le produit Sur l'exercice N plus 1 Dernière opération Des marchandises ont été livrées pour 400 euros hors taxes Le 31 décembre de l'année N La facture a été établie le 4 janvier de l'année N plus 1 Dans le cas présent On se rend compte que la pièce comptable n'a pas été établie en N Alors même que vous avez livré des marchandises Cela veut dire que vous avez effectué la vente de marchandises Sans avoir établi la facture Il s'agit donc ici d'une opération de vente On parle d'un produit Et ce produit est un produit à recevoir Dans la mesure où vous n'avez pas encore établi la facture Il faudra donc rattacher ce produit à l'exercice N Car comme la livraison a eu lieu pendant l'exercice N Et bien cette opération doit impacter le résultat de l'exercice N Et non le résultat de l'exercice N plus 1 Pour rattacher cette opération à l'exercice N Au 31 décembre de l'année N Et même en l'absence de pièce comptable Vous allez enregistrer votre vente de marchandises Pour un montant de 400 euros dans le compte 707 Normalement cette vente de marchandises est assortie de TVA collecté Mais en l'absence de pièce comptable Vous ne pouvez pas utiliser le compte 44571 Donc vous utilisez le compte de régularisation 44587 28 en 4ème position Et ça ressemble un petit peu au compte de TVA collecté En contrepartie vous devriez normalement utiliser le compte client Mais en l'absence de pièce comptable Vous utilisez le compte de régularisation des clients A savoir le compte client avec un 8 en 3ème position C'est le compte 4181 Au 1er janvier de l'année N plus 1 Vous contrepassez cette écriture Et au 4 janvier N plus 1 Vous établissez effectivement la pièce comptable Que vous n'aviez pas encore établie l'année dernière Et vous l'enregistrez de façon tout à fait normale Si vous analysez un petit peu votre opération Vous constatez qu'en fait sur l'exercice N plus 1 Le compte 707 a été débité de 400 Et il a été également crédité de 400 Donc cette opération n'impacte pas le résultat de l'exercice N plus 1 Et elle impacte désormais le résultat de l'exercice N C'était notre objectif L'exercice est maintenant terminé Vous pouvez passer au 2ème